Salut tout le monde c'est Rara j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des champions les plus inattendus de l'histoire du football En gros c'est quand une saison de championnat commence et qu'il y a un club qui sort de nulle part Qui crée la surprise et qui choque les gros en finissant premier Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je tiens à préciser qu'il n'y aura pas Leicester Parce que Leicester on connait tous c'est du vu et revu Ah bah pour moi si je devais les mettre dans la vidéo ce serait bien évidemment à la première place Enfin bref dans cette vidéo on va s'intéresser à ces clubs qui ont créé la surprise en championnat J'en ai sélectionné 10 et on est parti pour le numéro 10 Avec le Sporting Portugal là on arrive avec du tout nouveau c'est tout frais ça vient de sortir Le Sporting Portugal qui remporte la Liga Nos on dirait que c'est passé inaperçu Personne en a parlé vous êtes au courant que ça faisait 19 ans qu'il n'avait pas remporté le championnat Et en plus de ça avec une seule défaite on dirait que ça interpellait personne Bon le Sporting Portugal tout comme le FC Porto et Benfica se battait saison après saison pour finir premier Mais c'était à chaque fois soit Benfica ou soit Porto qui avait le dernier mot mais jamais le Sporting Saison donc historique pour le Sporting et la Liga Nos Ensuite nous avons hélas Véron en 84-85 Alors c'est vrai que ça remonte un petit peu C'était on va dire la période dorée de la Serie A Dans laquelle l'Inter Milan, la Juventus, la 6 Milan et le Napoli se battaient pour finir champion T'avais Platini à la Juve, Mardona à Naples, Karl-Heinz Rummenig à l'Inter Ah bah à cette époque là c'était compliqué pour un club italien de se faire une place de champion autour de ces 4 clubs Cependant le club de l'Elas Véron l'a fait Dès les 5 premières journées Véron décrochait des victoires contre la Juve et Naples L'entraîneur de l'équipe Osvaldo Pagnoli jouait un football de contre-attaque qui étouffait les équipes adverses L'équipe n'a perdu seulement 2 matchs au cours de la saison et a été sacrée championne 2 journées avant la fin Il s'agit de l'unique Scudetto remporté par l'Elas Véron Et 36 ans après c'est toujours considéré comme un des plus grands exploits du football italien C'est pas rien On passe à la 8ème place et là ça va faire plaisir à mes amis nantais qui me regardent Gros dédicaces à vous Même si cette saison 2020-2021 elle est un peu compliquée pour vous Oubliez la 2 minutes on va la mettre de côté et on va rappeler la magnifique saison que vous avez réalisé en Ligue 1 Lors de la saison 94-95 J'en avais parlé dans ma vidéo sur les moments les plus historiques en Ligue 1 Au pire je vous passe l'extrait parce que j'ai tout dit là-bas Ouais ouais je recycle mes vidéos mais on va dire que c'est pour la bonne cause Le club du FC Nantes détient le record d'inversibilité en une saison de Ligue 1 En étant resté au total 32 matchs d'affilée sans défaite En 94-95 une saison historique pour le club Canary qui avait fini champion pour la 7ème fois de son histoire avec une avance de 10 points sur l'OL Seulement une seule défaite lors de cette saison Ils ont failli finir une saison invaincue Ils auraient pu rentrer dans l'histoire comme Arsenal en 1ère Ligue De plus le FC Nantes détient également le record d'inversibilité à domicile 92 matchs à la Beaujoire sans défaite Presque 5 ans sans perdre de match à domicile C'est juste incroyable Et c'est une série qui n'est pas près d'être égalée On part en Liga avec le Deportivo La Corogne lors de sa saison historique de 99-2000 Ainsi avec le FC Barcelone qui était double tenant en titre et le Real Madrid dernier vice-champion C'était compliqué d'arriver premier Le club galicien a connu un certain succès à partir des années 90 jusqu'aux années 2000 La star de l'équipe sans doute le néerlandais Roy Mackay qui s'était illustré avec 21 buts inscrits Avec 5 points de plus au classement sur le deuxième le FC Barcelone Le Deportivo La Corogne remporte le premier championnat de la Liga de son histoire Considérée comme la plus grosse surprise de l'histoire de la Liga 4 ans plus tard le club disputera une demi-finale de Ligue des Champions Battue par un FC Porto mythique dirigé par un certain José Mourinho A la 6ème place nous avons la Z Alkmaar club hollandais Qui a remporté le Redivisie lors de sa saison 2008-2009 Dans un contexte bien particulier En effet la saison précédente le club finit à la 11ème place C'était une des pires saisons de l'histoire du club Éliminée dès le premier tour de la coupe des Pays-Bas et de la coupe UFA Tellement c'était mauvais que Louis van Gaal à l'époque donc entraîneur du club Avait présenté sa démission Cependant celle-ci a été rejetée par le président Scheringa Qui a été soutenue par les joueurs afin qu'il reste Et la saison qui suit du coup 2008-2009 a été plus qu'étonnante Le club d'Alkmaar réalise une série de 28 matchs sans défaite Et remporte son championnat avec 80 points 11 points d'avance sur le deuxième Le troisième titre de son histoire Et le dernier remonté à 1981 C'est... ça remonte quand même A la 5ème place nous avons Kaiser Slautern Lors de sa saison 97-98 Mais là on rentre dans de l'historique C'était le premier titre remporté par un promu Et c'est une performance qui n'a toujours pas été égalée En gros c'est comme si la saison prochaine T'avais Bochum qui devenait champion Tu captes un peu le délire ? L'histoire de Kaiser Slautern était merveilleuse cette saison là Surtout que l'équipe était dirigée par Otori Hagel Qui avait été limogée par le Bayern en 96 Dès la première journée Kaiser Slautern avait battu le Bayern 1-0 Et l'avait rebattu 2-0 au cours de la saison Une belle revanche pour le coach ça c'est sûr Kaiser Slautern prend la tête du classement Dès la 4ème journée Et ne la quittera plus jusqu'à la fin Ils avaient limite plié le championnat en 4 matchs L'attaquant Olaf Marshall s'était illustré avec 21 buts en 24 matchs Des stats presque à la Haaland Balak était au début de sa carrière professionnelle Et avait fait quelques apparitions dans l'équipe Le club allemand remportait la Bundesliga 7 ans après Et pour la 4ème fois de son histoire Malheureusement entre temps le club a connu une grosse crise financière Et n'a pas su remonter la pente On rappelle quand même qu'actuellement Kaiser Slautern est 15ème de 3ème division Et sinon pour ceux qui se demandaient Oui, Otto Reagel est le coach qui a fait gagner l'Euro 2004 avec la Grèce Sacré entraîneur On reste en Bundesliga avec à la 4ème place Wolfsburg en 2008-2009 Attendez mais est-ce que vous savez c'était qui Wolfsburg avant 2009 ? C'était personne ! Il finissait en moyenne par saison à la 11ème, 12ème place Pas plus ! En effet, Wolfsburg n'était pas un club qui finissait dans le top 3 chaque saison Vous pouvez penser que Wolfsburg est un grand club en Allemagne Mais en tout cas il a remporté que 3 trophées dans son histoire En 75 ans d'existence Une coupe et une super coupe d'Allemagne en 2015 Et le fameux championnat en 2009 qu'on va aborder tout de suite Saison 2006-2007 Le club finit 15ème Médiocre 2007-2008 Le club recrute Felix Magath Ancien entraîneur du Bayern Munich Et finit la saison à la 5ème place Qui était à l'époque là sa meilleure place ever Il n'avait jamais fini à la 5ème place C'était un exploit limite Arrive la saison 2008-2009 Qui est pour moi encore à ce jour incompréhensible Ils n'ont pas seulement remporté la Bundesliga pour la première fois de son histoire Mais ils ont aussi égalé la plus longue série de victoires en Bundesliga Avec 10 victoires consécutives Ils étaient devenus la seule équipe du championnat A avoir eu 2 buteurs marquant plus de 20 buts chacun en une saison A savoir Edin Zeko et le Brésilien Grafit D'ailleurs lui cette saison là il avait atomisé le Bayern Avec un but d'anthologie qui est à ce jour encore l'un des plus beaux buts de l'histoire du championnat Ils avaient battu le Bayern 5-1 Wolfsburg c'est... J'arriverai jamais à comprendre comment en une saison c'est devenu une équipe stratosphérique Alors qu'avant c'était personne Ah bah ça restera un mystère pour moi Pour moi c'est plus fort que Kaiserslautern en 98 Ah ouais je suis désolé c'est mon avis On arrive sur le podium avec à la 3ème place Montpellier Lors de sa saison 2011-2012 Dédicace à tous les Montpellierains qui passeront par là C'est cadeau gratuit Attendez juste que je recycle encore une fois ma vidéo sur la Ligue 1 Attendez juste 2 secondes C'était juste incroyable sachant que c'est la première saison de Ligue 1 sous QSI Le PSG était dans les favoris après son rachat avec les grands moyens financiers qu'il disposait Ça s'est joué de très peu au podium on peut le voir Seulement 3 points ont séparé Montpellier du Paris Saint-Germain Saison où Olivier Giroud s'est révélé avec des stats monstrueuses 25 buts et 10 passes décisives Faisant de lui le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'exercice 2011-2012 La charadière centrale Hilton Yangaimbiwa a été nommée meilleure défense du championnat Le Marocain Younes Belanda était incroyable Deuxième meilleur buteur et passeur derrière Olivier Giroud Ça a lancé la carrière de Rémi Cabela également De Benjamin Stambouli aussi L'équipe était constituée de joueurs expérimentés et de jeunes talents C'était le meilleur mix à combiner pour emporter le titre Saison historique pour les Montpellierains Voilà j'espère que c'était clair Après on peut également mentionner Monaco Personnellement je les mettrai ex aequo avec Montpellier Mais entre les deux j'ai préféré retenir Montpellier Car c'est tout simplement le premier championnat de leur histoire Et pour moi c'était plus inattendu que Monaco en 2017 Et petite parenthèse au moment où je fais le montage Lille vient d'être champion Donc je les mettrai ex aequo avec Montpellier à la troisième place Gros dédicace aux Lillois d'ailleurs Profitez 10 ans après C'est magnifique c'est beau A la deuxième place nous avons l'Atletico Madrid Lors de la saison 2013-2014 Ah bah oui Cela faisait depuis 2005 que le Real et le Barça se partageaient les titres Jusqu'à ce que l'Atletico s'impose en 2014 Ça a créé une véritable coupure dans le palmarès de la Liga L'Atletico avait des joueurs comme Diego Costa, David Villa, Koke, Arda Turan Mais personne ne s'attendait à ce qu'ils détrônent le Real ou le Barça D'ailleurs oui cette saison ils ont récidivé en remportant le championnat Mais c'était beaucoup moins inattendu qu'en 2013-2014 Saison où le club a failli remporter la Ligue des Champions Mais c'était sans compter l'existence de Sergio Ramos Ah bah oui écoute Et à la première place nous avons Nautigam Forest Et oui à défaut de ne pas mettre Leicester On retrouve tout de même un club anglais à la première place Bon alors petite parenthèse parce que c'est pas le sujet Parce que ici on parle de championnat Mais dites-vous que Nautigam Forest a remporté deux fois d'affilée la Ligue des Champions En 79 et 80 C'est aussi le seul club de l'histoire qui a connu une relégation en troisième division Après avoir remporté une Ligue des Champions C'est quand même fou Et ils n'ont remporté qu'une seule fois le championnat C'est donc oui le seul club de l'histoire à avoir plus de Ligue des Champions Que de trophées en championnat Mais bon allez rentrons dans le vif du sujet Parce que ici il est question de parler des championnats Le club de Nautigam Forest a créé un énorme exploit En remportant la première Ligue lors de la saison 77-78 Déjà la saison précédente ils avaient fini à la troisième place de deuxième division Avec seulement un point d'avance sur le quatrième Ils sont montés en première Ligue de très peu Et en première Ligue ils ont été impressionnants Dites-vous entre le 26 novembre 77 et le 9 décembre 78 Ils ont été invaincus durant 42 matchs de championnat Un record qui a été inégalé pendant 26 ans Bien évidemment c'est Arsenal en 2004 qui avait égalé le record 25 victoires, 14 nuls et 3 défaites Alors que la saison précédente ils galéraient pour monter en première Ligue Et en plus de ça cerise sur le gâteau Comme on l'a vu ils ont écrasé tous les records Y'a rien à dire Et donc voilà c'était les champions les plus inattendus de l'histoire du football J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à liker et à commenter Si tu veux rajouter un champion inattendu Même si j'ai mis les 10 plus importants N'hésite pas à me suivre sur les réseaux pour discuter avec moi Y'a aucun problème je vous réponds Et sur ce moi je vous laisse passer une bonne journée Ou une bonne soirée Allez tchous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz